Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ICR Info. Donc nous continuons toujours à enregistrer dans des conditions très restreintes, donc nous espérons une solution prochaine. Et bienvenue à tous. Maintenant il est temps que les Français réagissent réellement et fassent cesser tout cela. Voilà, c'est le sens de cet appel de ce matin et de celui de ce soir. Je ne peux pas être là ce soir, c'est pour ça que vendredi dernier j'avais appelé à ce rassemblement ce matin et je souhaite que ce soir il y ait beaucoup plus de monde encore que ce matin et je souhaite que les gens qui sont venus ce matin puissent se rendre ce soir au rassemblement de 19h, place piquant. Nous ne pouvons pas laisser faire, dire et annoncer l'horreur. Notre République, certains peuvent se permettre de dire qu'elle n'est pas parfaite. Maintenant la société, ça n'existe pas. La société c'est un tissu d'hommes et de femmes dont la qualité dépend de leur manière de se prendre en main. Et c'est nous qui devons œuvrer pour défendre notre démocratie et ne pas laisser ces pillards, ces barbares vouloir la détruire. C'est notre responsabilité à tous, de quelque bord que nous soyons. D'abord je veux vous remercier d'être venus. Évidemment l'horreur est un peu surprenant. Donc je vous remercie d'être venus vous joindre à nous ce matin. Je sais que l'heure est assez matinale mais je sais aussi que les Molissonnaises et les Molissonnais sont courageux et que cela ne va pas déterminer notre détermination. J'ai appelé à ce rassemblement vendredi dernier avant que le rassemblement de ce soir ne soit annoncé hier matin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ces petits ordonnancements. Et bien sûr je n'ai aucune intention de vouloir créer un rassemblement concurrent et ça c'est extrêmement important. D'ailleurs il ne peut y avoir de concurrence pour condamner l'horreur. Je souhaite ainsi que ce soir il y ait beaucoup de monde plastiquant et je vous encourage à y aller si vous êtes disponible. Je ne pourrais y être parce que pour ma part je pars à Paris pour défendre un dossier d'intérêt municipal. Et ceux qui feront des commentaires sur notre rassemblement de ce matin ou celui de ce soir ou qui chercheront à les comparer seront passés à côté de l'essentiel à savoir votre volonté de manifester contre ce qui se passe actuellement dans notre pays. J'ai fait un appel à l'immobilisation vendredi dernier parce que j'ai ressenti un effroi terrible quand j'ai vu les images de Simone Veil taguées d'une croix gammée. Et je me demande vraiment comment en 2019 on peut encore voir de telles images. Mon dégoût, notre dégoût parce que vous voyez les élus ont voulu manifester leur attachement à la République c'est pour ça qu'ils ont revêtu leur écharpe et qu'on a sorti des drapeaux français parce que derrière le drapeau français il y a un certain nombre de symboles dont on parlera dans quelques minutes. Mon dégoût, notre dégoût n'est pas de droite ou de gauche il est simplement l'orégé des extrémistes des fanatiques, des intégristes qui aujourd'hui commettent de tels actes. Aucune situation personnelle ou particulière ne peut expliquer ni excuser de tels actes. Comment une femme, une dame, comme Simone Veil peut-elle être ainsi insultée ? Elle est rescapée de la Shoah après plus d'une année passée dans plusieurs camps d'extermination. Ses parents, son frère, ne sont pas revenus de déportation. Elle a ensuite consacré sa vie à la réconciliation franco-allemande à la construction européenne. Elle a défendu l'ensemble des habitants de notre pays en étant ministre et les habitants de l'Europe en étant président du Parlement européen qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou athées. Puis comme si cela ne suffisait pas, samedi, un sauvage haineux insulte à l'Afrique en croûte à visage découvert face aux caméras. Cet événement montre bien que ces racistes toute obédience agissent en toute impunité et n'éprouvent aucune retenue dans leurs agissements. Depuis plusieurs années, nous assistons à une recrudescence des actes antisémites, racistes envers les LGBT ou les femmes, des profanations d'églises, de synagogues et de mosquées qui constituent des attaques inacceptables aussi lâches que méprisables contre les valeurs de la République, notre République et plus généralement contre les valeurs de l'humanisme responsable, tolérant et fraternel. Ce qu'il convient de donner, on sait, relève de la défense des valeurs et principes qui fondent notre société elle-même et notre désir de vivre ensemble. Depuis plusieurs mois, des mouvements extrémistes et intégristes profitent du mouvement populaire pour déployer leur idéologie raciste et xénophobe. Ils détournent ce mouvement pour semer le désordre et l'anarchie. A croire que nous n'avons pas retenu les leçons de l'histoire. Notre République est attaquée, notre démocratie est en danger. Aujourd'hui, nous devons, vous devez, vous élever contre ces agissements, contre ces messages sur les réseaux sociaux et dans nos rues, contre ces mouvements extrémistes et intégristes de tous bords qui gangrènent notre société et dont le seul credo est la haine de l'autre, de l'étranger, du journaliste, du politique. Aujourd'hui, nous devons dire non et nous devons agir pour faire ceci et cela. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce matin et je crois que c'est ça qui est extrêmement important devant les symboles de la République que sont notre hôtel de ville, notre drapeau et notre devise. Merci à tous. Je ne serai pas plus long. Le plus important est d'être là et d'échanger entre nous et le plus important est de faire changer les choses réellement. Alors, bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine édition et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada